Amélie Menuh est de retour sur Robud Actu, puisqu'on avait parlé d'elle il y a quelques jours à peine. On relatait sa confrontation avec Rasse 404 du collectif Zawa Prod. Et la revoilà. Et cette fois-ci, la coquine, elle s'est fait passer pour une journaliste. Oh, mais elle est journaliste ! Mais elle l'a fait sous un faux nom. Elle a piégé des gens pour un film, Omerta, qui est consacré aux trans. Alors, on a un article qui a été offert par le vote des abonnés, donc ça nous permet de pouvoir le consulter. Et c'est sur le magazine en ligne Arrêt sur image. Groupuscule d'extrême-gauche à n'en pas douter, vu comment ils ont pris à cœur de protéger tous ces gens qui ont été abusivement abusés par cette vilaine fille Amélie Menuh. Michante, 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 michante. Donc, on va un petit peu bagnoder dans cet article-là. On ne va pas tout lire. On va sauter un petit peu pour essayer de retrouver les éléments qui nous intéressent le plus. Plusieurs spécialistes de la transidentité estiment avoir été piégés par Amélie Menuh, youtubeuse, conservatrice au discours anti-féministe et réalisatrice du film Trans, la confusion des genres, qui a utilisé une fausse identité pour recueillir leurs témoignages en présentant une version trompeuse de son projet enquête. Alors déjà, elle n'avait pas un pistolet dans la main pour leur faire répondre aux questions. Elle a trouvé un moyen d'avoir les réponses les plus honnêtes possibles sur leur portée véritable. Si elle s'était ramenée, « Bonjour, je suis Amélie Menuh, je n'aime pas les trans. » Il y a des chances que, déjà, vous ne l'ayez pas prise en considération et que vous n'auriez pas répondu à ces sollicitations. Deuxièmement, même si vous l'aviez fait, vous auriez eu un langage dur comme le bois, donc la langue de bois obligée, et ça n'aurait servi à rien. Donc la solution, et c'est celle qui est pratiquée par vos amis et par vous-mêmes, quand vous voulez avoir des réponses, vous travestissez la vérité. Donc ne soyez pas offusqué, ça ne marche pas, et vous nous faites bien marrer. Donc, elle s'est fait passer pour une certaine Pauline Fauret, journaliste indépendante. C'est pour un documentaire sur la transidentité sur lequel elle travaille qu'en septembre 2022, elle a contacté plusieurs activistes, sociologues, psychanalystes et médecins spécialistes de la transidentité ou qui sont eux-mêmes trans. Mais ce n'est pas elle qu'ils ont rencontré et qui a reculé leurs témoignages face caméra, car la journaliste indépendante Pauline Fauret n'existe pas. Il s'agit de la fausse identité qu'a créée Amélie Menuh, youtubeuse, conservatrice, pour tromper des interlocuteurs dans son film « Trans, la confusion des genres » diffusé par le nouveau média pro-russe Omerta, annoncé en octobre 2022 par Régis Le Saumier, journaliste passé chez RT France et Paris Match notamment. Le fait que le pognon vienne de Russie sur le sujet traité n'a pas vraiment d'importance. Donc on a une petite image du poste où est annoncé le truc, sachant qu'il va être diffusé pendant une réunion qui devait avoir lieu le 16 novembre au théâtre du gymnase, c'était il y a deux jours. Sachant que, je peux vous le dire, l'ultra-gauche, donc l'extrême-gauche, a quand même fait en sorte, à coups de pression, menaces, etc., que l'événement soit refusé dans deux salles. Ils se sont rapatriés vers une salle amie, plus petite, plus confidentielle. Donc d'ailleurs, je regardais Cassandre, ils en étaient très très fiers, ils en parlaient. Si je suis courageux, je vous mettrai les extraits en question à la fin de la vidéo. Autant dire qu'ils n'étaient pas contents qu'Amélie Menu ait réussi à les gouaquer, ils n'étaient pas contents, trompés sur le projet et l'identité de la réalisatrice. Karina Espinera, sociologue du média spécialiste des questions de genre et de la transidentité, a été contactée par Pauline Fauret via EMAIL fin septembre. Elle se présente comme une journaliste indépendante qui réalise un reportage de 50 minutes sur la transidentité et sa représentation dans les médias. Et écrit, en tant que journaliste qui a à cœur de représenter au mieux les minorités, je pense que votre regard sera précieux pour mon reportage. Donc, l'Amélie, elle est frottée dans le sens du poil. De toute façon, elle les connaît, ces gens-là. Elle a erré longtemps avec eux. Donc, on ne va pas regarder plus que ça. Je vous invite, vous aurez la source que dans la description, vous pourrez tout à loisir aller consulter cet article le plus avant. Sans suivre un échange de mails, en tout cas, au final, elle va accepter. Comprendre l'offensive réactionnaire qui s'attaque actuellement aux droits des trans et les moyens de mettre en œuvre pour les contrer. Analyser les dissensions qui existent au sein du féminisme, des corps médicaux et dans le milieu politique. Donc, ça, c'était le projet défini par le reportage. Interrogé pour se faire des experts qui évoluent dans ces différents milieux et des personnes trans qui témoignent de leur vécu. Conjuguer des observations théoriques et des récits de vie. Sont aussi listés des personnes à interviewer dans le domaine de la médecine, sociologie, dont espinera le militantisme et la politique. Parmi elles, Sandrine Rousseau, Alice Coffin, Caroline Dehasse. Pour résumer, le projet était bien ficelé. Amélie Menu Menu avait bien fait son travail. L'Amélie Menu, sous son nom ou sous celui d'un autre, a réussi à avoir ses petites interviews et à faire son petit reportage. D'ailleurs, elle a été loin. Une des pauvres victimes le dit. L'entretien a eu lieu dans mon cabinet sur mon lieu de travail. Elle m'expliquait qu'elle était journaliste indépendante et qu'elle essayait de vendre le film à Blast. Un média dans lequel, comme Mediapart ou Arrête sur image, j'ai confiance. L'universitaire Pauline Clochèque a confirmé à Asie avoir, elle aussi, été approchée sous cette identité. Mais avoir décliné l'entretien. Est-ce que tout est quelque chose ? Asie a pu consulter les emails de contact que leur envoyait l'équipe du film. Ils sont tous signés par Pauline Fauret. Le nom d'Amélie Menu n'apparaît jamais. Pas plus que celui d'Omerta. Ah ! L'Omerta ! Bah justement, tout est dit ! La journaliste Pauline Fauret n'existe pas. Oui, ça on le sait. Tiens, d'ailleurs, Pauline Fauret, qui s'appelle en fait Amélie Menu. Donc il y a une petite intro pour son fameux film. Je m'appelle Amélie Menu, j'ai 30 ans. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie immergée dans les questions liées à la transidentité, au véganisme ou encore au féminisme et ses conséquences. Issue moi-même de ces mouvements dits de gauche, je me trouve depuis quelques années bien plus critique à leurs égards. Les ayant expérimenté de l'intérieur. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, je ne me situe donc ni réellement à gauche ni réellement à droite. C'est pour cela que j'ai décidé de me joindre à l'équipe d'Omerta afin de prendre le temps, à travers de longs reportages de terrain, de décortiquer et de comprendre les différents phénomènes et les changements profonds qui déchirent notre société actuelle et plus encore, nos nouvelles générations. Certains appelleront mes thèmes le wokisme par facilité de langage, mais pour moi, il sera surtout question de me pencher avec attention et écoute sur ces problématiques que vive et soulève la jeunesse d'aujourd'hui. Problématiques, parfois, souvent, instrumentalisées à des fins politiques et idéologiques. Identité, sexualité, pornographie, écologie, féminisme ou encore théorie du genre. Pour mon premier documentaire, je me suis penchée durant près de trois mois sur le sujet très tendance de la transidentité. Pour cela, j'ai rencontré, interviewé de nombreux acteurs, psychologues, médecins, opposés ou soutiens fervents de cette cause. J'ai également rencontré de nombreux trans aux identités différentes. Eh bien, ça, c'est du travail de journalisme ! Donc, en fait, ce qui ne leur plaît pas, c'est que l'image qu'ils veulent montrer n'est pas celle qu'ils auraient voulu, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, Espinera explique avoir fait une vérification concernant l'identité de Pauline Fauret dès son premier message, mais n'avoir rien trouvé en ligne sur son travail. Maxence Waffic raconte lui aussi n'avoir rien trouvé en cherchant sur Google. Je me suis dit que c'était peut-être une jeune journaliste qui n'avait encore rien signé, que c'était l'occasion de lui donner sa chance. Espinera, à Bond, j'ai toujours fait attention à accorder du temps aux pigistes, aux indépendants. Je vais devoir revoir ma copie. Google n'affichait en effet qu'un profil LinkedIn assez mal référencé et désormais supprimé, qui ne listait que peu d'informations, de vagues études à la Sorbonne et un statut de journaliste indépendante, basé à Paris. Arrêt sur image a pu consulter ce profil LinkedIn le 14 novembre, juste avant qu'il ne soit effacé. Et oui, il avait fait son œuvre ! Seul indice pouvant faire penser qu'il ne s'agit pas d'un vrai profil, il n'a été créé que très rassemblement, en septembre 2022, pile au moment où cette Pauline Forêt contacte des intervenants pour son documentaire. Étrangement, Amélie Menus semble n'avoir pas contacté tous ses intervenants sous une ou plusieurs fausses identités. Le collectif Lettres Trans, qui se décrit comme ayant rupture des idéaux trans et queer, et qui partage régulièrement du contenu de militants anti-trans, a, dès le 9 novembre, participé à la communication du film d'Amélie Menus avec une vidéo différente de celle postée par Omerta. Dès la publication de cet article, le collectif a par ailleurs immédiatement pris la défense d'Amélie Menus, déclarant qu'Asie n'a toujours aucune nuance intellectuelle. Le collectif a confirmé à Asie avoir été sollicité par Menus sous son vrai nom. La jeune journaliste fait partie de nombreuses personnes suivant notre récent collectif sur les réseaux sociaux, et celle-ci est venue vers nous de manière naturelle, mais aussi sous sa véritable identité de poids, de mesure. Sachant quand même que Menus, ce n'est pas son vrai nom de famille, c'est un nom d'artiste. Je dis ça, je ne dis rien. Une façon de nous voler nos entretiens. Ah non, mais c'est à pleurer. Oh mon Dieu, les vilains droitards qui nous ont obligés à parler à un journaliste pour vendre notre sauce. C'est trop dur, je souffre. Oh, flagez-les-moi, mon Dieu, flagez-les-moi. Amélie Menus, pas féministe, pas de gauche, mais bien conservatrice. Amélie Menus n'est pas totalement inconnue en ligne. Elle est active sur YouTube où elle a posté des vidéos titrées « Je ne suis pas de gauche » ou encore « Je ne suis pas féministe » et raconte son parcours de féministe à conservatrice. Elle s'y décrit comme une conservatrice convaincue, penchant désormais pour des modèles bien plus traditionnels. Mais elle a 30 ans. Elle a évolué. Vous, vous vous croyez encore à vos 17 ans à l'université. Il faut grandir. Vos idées mortifères et nihilistes ne sont pas bonnes. Il faut arrêter de vouloir changer la société. Et le pire, c'est qu'on vous écoute. Ils pleurnichent. On ne nous écoute pas. On est à peine tolérés. Mais attends, toute l'industrie roule pour vous. Même le gouvernement, dans une certaine mesure, résiste un peu. Mais résiste encore pour combien de temps ? L'éducation nationale vous suit. Et vous suit vers le gouffre. Mortifères que vous êtes. Dans cette vidéo, Menuh déclare que le féminisme moderne a brisé la vie. Ou sa vie. Parler de la lâcheté et la faiblesse des féministes qui font les victimes, et de la communauté LGBT comme d'une chimère utopiste. En août dernier, elle s'entretenait sur YouTube avec Dora Mouto, dont nous vous parlions en septembre à propos de son militantisme anti-trans. Bah oui, si t'as un militantisme anti-trans, t'as un militantisme anti-trans. Eh oui. Alors, bande annonce du film partagé par Omerta sur Twitter. Voyons voir ça. L'automne a toujours été ma saison préférée. Mais je le trouve cette année particulièrement morose et anxiogène. Peut-être est-ce parce que j'ai passé mon temps à faire des recherches sur l'un des thèmes les plus tristement populaires du moment. Ce documentaire est parti de l'intention la plus pure. Je voulais expliquer clairement aux gens ce qui se passe. Je voulais réconcilier les irréconciliables. « Fuck les LGBT, fuck. » J'étais certaine au fond de moi qu'il serait possible de trouver un terrain d'entente. Comme dans toute guerre, j'espère une armistice. Je crois que, malgré tout ce que je savais sur le sujet, j'étais très loin d'imaginer ce sur quoi je suis tombée. Et je crois que vous ne l'êtes pas non plus. Ce documentaire n'est pas ce que vous voulez voir, mais ce que vous devez voir. On dit souvent que si les gens s'opposent à toutes ces avancées, à ce progrès, c'est parce qu'ils sont mal renseignés, qu'ils ne comprennent rien et ne cherchent pas à savoir. Pourtant, il y a dix ans, je me suis moi-même identifiée à tout ça. J'ai été convaincue par toutes ces promesses et ces utopies. J'ai tant d'amour et d'empathie pour toutes mes sœurs et mes frères qui ont, ou sont en train de traverser ces moments difficiles de désespoir, de doute et d'impatience. Cependant, je ne pardonnerai jamais aux gens qui profitent aujourd'hui de la fragilité des miens. Ah, il est péchu quand même la petite bande-annonce. Son discours de féministe repentie transpirait aussi dans une bande-annonce de son film, d'un ton qui se veut doux, presque naïf, sur des images d'elle-même dansant au clair de lune. Elle assure en voix off que ce documentaire est parti d'une attention la plus pure, qu'elle voulait expliquer aux gens ce qui se passe, réconcilier les irréconciliables. Puis, elle adopte un vocabulaire plus frappant. Ce que j'ai trouvé lors de mon enquête est absolument déroutant. J'étais très loin d'imaginer ce sur quoi je suis tombé et je crois que vous ne l'êtes pas non plus. Elle parle de ses frères et sœurs et des siens et des liens suggèrent avoir elle-même été trans. Je me suis moi-même identifié à tout ça avant de faire marche arrière car ce n'était pas que ce n'était que des promesses et utopies. Son propos flou semble basé avant tout sur son expérience personnelle et n'a plus grand-chose à voir avec la note d'intention originale qui peignait une vision globale et étayée de la communauté et non celle de son parcours individuel. Si Amélie Menus était présentée sous son vrai nom explique Karina Espinera vu son parcours elle aurait immédiatement refusé j'aurais compris tout de suite à mon da Sylvia Lippie si j'avais déjà vu sur Youtube elle aussi aurait refusé l'invitation d'emblée. Alors maintenant on va essayer de décrédibiliser le média parce que bon franchement que le pognon vienne de Russie là ils ne font pas de la propragone pro russe on s'en tape le coquille en tout cas pour ma part je m'en tape le coquillard si c'est pas illégal c'est légal voilà c'est tout Omerta un média centré sur les obsessions habituelles de l'extrême droite faut bien trouver un public hein faut bien trouver un public le média qui diffuse le documentaire d'Amélie Menus Omerta est un nouveau venu dans le monde des médias numériques à l'annonce de son lancement en octobre Libération révélait que l'unique actionnaire d'Omerta est un certain Charles d'Anjou oh un nom de grande famille ça Charles d'Anjou on lève le doigt quand on l'appelle barbotant dans les sphères russophiles un membre des républicains qui habite Moscou si les républicains c'est pas extrême droite ça c'est c'est droite tout juste voilà qui habite Moscou bah en plus il habite Moscou a présidé un lobby pro-russe consulte pour des entreprises françaises depuis la Russie et sert de fixeur pour les médias français dans le Donbass zone contrôlée par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine le journal révélait également qu'Omerta était immatriculée à la même adresse qu'un autre jeune média numérique le très pro-russe pro-Zemmour livre noir la ligne éditoriale d'Omerta conclue à une libération s'annonce centrée sur les obsessions habituelles à l'extrême droite moi le peu que j'ai eu de livres noirs il y a peut-être des trucs pro-russe mais j'ai surtout vu des trucs et surtout des gens qui parlaient différemment de ce qu'on entend sur les médias mainstream que vous contrôlez contrairement à tous vos dires contactez Régis Le Saumier le fondateur et directeur de la publication d'Omerta a refusé de répondre à nos questions concernant les méthodes peu déontologiques d'Amélie Menuh regardez le documentaire d'abord avant de le critiquer nous a-t-il conseillé c'est déjà arrivé à nos confrères de libération qu'on a taxé mon média d'extrême droite de pro-russe avant même qu'ils aient publié quoi que ce soit c'est un fait c'est un procès d'intention mais nous savons bien de quoi ils sont capables il nous a ensuite prodigué de précieux conseils le B.A.B. du journalisme c'est de regarder les choses et ensuite d'enquêter puis questionner sur les méthodes de production du documentaire à coupé court à la discutons Aziz a bien l'intention de regarder le documentaire d'Amélie Menuh et recontactera Omerta et Régis Le Sommier après visionnage nous aurions cependant aimé pouvoir discuter en amont des circonstances dans lesquelles celui-ci avait été filmé hasard du calendrier la lettre des avocats d'Omerta confirmant que les images où elle apparaît ne seraient pas utilisées est parvenue à Karine Espirat quelques heures après notre appel avec Régis Le Sommier un débat avec valeur actuelle sur la question trans Le film d'Amélie Menuh figure parmi les trois documentaires sur la transidentité dont mais aussi sur la guerre en Ukraine et en Arménie dont des extraits seront diffusés lors de la soirée de lancement d'Omerta le 16 novembre accompagné chacun de débats le lieu de la soirée a changé par trois fois annoncé d'abord au cinéma parisien Le Grand Rex en octobre dans Libération elle a ensuite été déplacée au théâtre des gymnases dans le 10ème arrondissement puis dans un avoir tenu secret car l'organisation du débat sur le thème du documentaire Trans La confusion des genres a elle-même choquée pour discuter de la transidentité Omerta a jugé bon de convier Charlotte Dornelas journaliste pour le magazine d'extrême droite Valeur Actuelle et Dora Mouto militante anti-trans qui se décrit comme familiste alors ça a choqué personne simplement ces chiens ont fait du forcing des menaces auprès du Grand Rex auprès du théâtre du gymnase et ils ont préféré lâcher quelques milliers d'euros aux organisateurs parce que c'est jamais gratuit d'annuler d'annuler le bloc c'est ils ont lâché quelques sous parce qu'ils ont reçu des pressions comme je vous l'ai dit j'ai même la cassante qui crie victoire pour ça il n'est précisé nulle part si la participation de Dora Mouto est maintenue Maxence Waffic avait suivi la polémique autour du débat Mouton d'annuler dit-il mais n'imaginez pas une seconde que le film était celui pour lequel il avait fait une interview jusqu'à visionner les extraits postés par Romerta c'est une chose de se faire piéger regrette-t-il amèrement mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient nausiabos à ce point on a été plusieurs ça a été relativement bien coordonné avec la volonté de récupérer la parole de certaines personnes pour la malmener dans un reportage des trèmes droites il soupire lors des anthologies journalistiques et aura des pâquerettes c'est insupportable ah bon voilà on est arrivé au bout vous aurez le lien vers l'article je vous invite à consulter cette ignominie qui est bien loin du journalisme ce n'est qu'un réquisitoire et ça n'apporte aucune information intéressante sérieuse ça nous raconte des faits en pleurnichant Pauline Boc tu es une bien triste journaliste si on peut te donner ce titre qu'est-ce que tu es Pauline Boc qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe hein qu'est-ce qu'il se passe alors Pauline Boc journaliste féministe épéiste ah c'est pas essayiste c'est épéiste donc elle a fait de l'épée arrêt sur image à Weatherize Macron France Pauline Boc Newsy social donc elle a déjà son adresse sur Mastodon ah allez casse-toi casse-toi Mastodon reste-y ah mon dieu donc elle s'est parlé français elle parle qu'anglais là tweet de fin twitter mes tweets les plus viraux ont presque toujours été remplis de désamour pour Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron donc ça y est elle se casse elle est sous Mastodon et jamais elle reviendra on attend combien de temps avant que elle revienne hein je vous demande 17 novembre bah tiens elle est déjà de retour attends c'était quand ça ah non il y a 2h ça y est elle est partie attends elle attend il est où il est où il est où ah c'était il y a 2h donc là c'est presque du direct Pauline Boc est partie adieu Pauline Mastodon t'attend reste-y et ne reviens jamais voilà elle est partie on est tranquille on est entre nous ah y aller pour bordéliser l'événement ah ce serait une bonne idée je ne suis pas en capacité d'organiser ce genre de truc mais ce serait une bonne idée et je sais qu'il se méfie d'ailleurs des gens qui veulent bordéliser l'événement moi je suis d'accord d'y aller pour bordéliser après y aller pour bordéliser le truc je suis pas d'accord en vrai de vrai c'est à dire que le fait de les avoir forcés hors du grand rex hors du théâtre du gymnase ça a poussé aussi leur soirée à se faire dans des conditions beaucoup plus confidentielles donc il n'y a aucun intérêt à les bordéliser si ce n'est pour donner l'impression que les salles gauchistes non seulement ils veulent cancel l'événement mais en plus ils veulent l'empêcher de se faire correctement alors qu'ils nous ont déjà fait subir tellement de choses et que nous on veut juste débattre et que du coup ça va attirer la lumière sur un événement qui aurait pu très très bien continuer de se dérouler avec leurs invitations close parce que maintenant ils ont fermé les invitations ils filtrent autour le monde t'inquiète que les gauchistes qui veulent s'y infiltrer il y en a certains qui ont déjà été repérés donc là la question c'est est-ce qu'on leur donne la visibilité en faisant ça ou voilà je veux dire encore une fois le frambosexuel d'action révolutionnaire qui a bordélisé une émission à la radio française à France Inter la question qui se pose c'est aussi une question de stratégie politique et là-dessus je suis désolé il n'y a aucun intérêt à les bordéliser le truc on les a déjà enlevés du Grand Ex et du Théâtre du Gymnase certains ont l'adresse de là où c'est faites ce que vous voulez mais c'est quoi l'intérêt ou alors prise de une coupure des legs général du bâtiment ou alors prise de photo des participants à l'entrée pour ficher des fachos ah là je suis d'accord avec toi ultra clipation natateur petit sabotage petit fichage petite observation de chaque personne qui y va là oui je suis d'accord mais ça c'est un travail d'infiltration c'est pas un travail de bordélisation mais ça je suis totalement d'accord il faut que quelqu'un et faire ce travail d'infiltration c'est une salle qui a accueilli les meetings du RN apparemment ah bah comme par hasard laisser l'évoluer dans la sphère il ne parle que même après non enfin encore une fois voilà c'est pas un truc c'est pas intérêt de bordéliser mais par contre aller ficher des gens oui là pour le coup c'est intéressant il n'y a pas un risque d'effet stressant avec ce genre d'action si si bien sûr c'est pour ça que je dis c'est mieux de ficher et je sais pas petit sabotage petit truc petit sabotage bien discret bien évidemment il peut passer facilement pour une coupe de courant etc juste pour les faire chier bon après s'il y a une coupe de courant en vrai ils vont direct accuser les gauchistes donc en vrai c'est mieux là il y a aussi un risque d'effet stressant non mais en vrai juste petite infiltration on fiche les gens on fiche les gens on regarde qui y va quels sont leurs réseaux puis voilà quoi tu remplaces le film par un film bien queer tu remplaces le film par shortbuster on fiche la police ça a changé le gauchisme on fiche comme la police ça a changé le gauchisme bah désolé hein c'était Asie c'était de gauche je trouve ça un peu chelou de ficher des random non parce qu'à ce stade de cancel de l'événement c'est pas des random qui vont y aller c'est pas genre un truc au grand règle ou n'importe qui peut rentrer là c'est dans une salle confidentielle où ils informent que les gens qui s'inscrivent par mail qui sont filtrés etc c'est pas des random qui vont y aller donc non non waouh ça va il se cache pas lol hop là ils nous permettent de faire le travail nous même c'est incroyable on peut ficher nous même les gens parce qu'ils filment le public ça c'est vraiment l'impunité de l'extrême droite vraiment l'impunité de l'extrême droite bref bon bref tout ça voilà quoi mais en tout cas enfin encore une fois vraiment cette affaire là c'est une moyenne d'âge 30 ans oui c'est pas des boomers non mais en tout cas voilà cette affaire cette affaire la conclusion de cette affaire au bout du bout au final c'est on manque de renseignements sur l'ennemi on manque de renseignements sur quels sont les réseaux d'extrême droite quels sont les réseaux anti-féministes quels sont les réseaux anti-trans un peu soft etc etc de connaître les gens de connaître leur gueule parce que c'est là ça devient vraiment important il va falloir vraiment que les gauchistes commencent à consommer du contenu d'extrême droite parce que ok là le piège était vachement bien foutu je suis totalement d'accord le piège était hyper bien foutu entre les trucs LinkedIn les mails les noms les trucs machin truc ok c'était bien foutu mais bon quelqu'un qui faisait suffisamment du turf watching pour savoir que Doram ou toi avait fait une interview avec Amélie menu l'aurait reconnu direct oui mais j'ai pas envie dans ce cas qui a envie en fait si la réponse c'est toujours j'ai pas envie c'est trop violent c'est machin truc on sait qui va le faire on va continuer de parler entre gauchistes en vase clos et on va pas savoir qui sont nos ennemis comment leur discours évolue comment ils utilisent notre propre rhétorique de gauchistes pour faire des trucs dans notre dos etc etc genre vraiment enfin oui bah d'accord c'est qu'à j'y parle je sais pas j'ai que des refs normies d'extrême droite bah écoute laisse toi aller dans le rabbit hole enfin bref surveiller les ennemis est une passion saine saine ou pas c'est une passion ça dépend si tu l'as fait sainement ou pas du coup Amélie menu elle faisait pas sa victime l'autre jour en parlant de raz bah si genre depuis tout à l'heure je suis allé voir le contexte d'Amélie menu si j'avais pas su qui elle était j'aurais pu la suivre j'aurais pas cru que l'extrême droite est poétique bah et encore une fois c'est un manque de de renseignements sur l'extrême droite parce que Amélie menu pour avoir vu ses vidéos je sais que dans tous les délires de féminin sacré de sorcière de tradwif etc il y a un retour à la poésie parce que finalement il y a un retour au rôle traditionnel qui est celui de la femme qui est celui de la beauté donc au travers de ça il y a une pratique de la poésie à l'extrême droite qui est extrêmement présente exactement le féminin sacré et tout ça tout ça donc le côté virginal le côté de la femme qui observe le monde etc et encore une fois je dis pas que c'est ta faute blablabla en mode genre voilà t'es trop trop bête etc mais justement moi de ce que je sais c'est que les gens qui manquent de poésie c'est les gauchistes justement